Générique Bonsoir à tous, nous sommes jeudi soir, ce sont les dernières GGMO de la semaine, et oui, heureux de vous retrouver avec nos grandes gueules en ce jeudi 4 février, voici nos débats du soir. Plus que trois heures avant la date limite du débat des listes à minuit heures israéliennes, nous saurons précisément qui sont les partis politiques en liste pour les prochaines élections. Mais quatre élections en deux ans, n'est-ce pas la preuve qu'Israël est tout simplement un pays ingouvernable ? Que cette proportionnelle à la sauce quatrième république doit être réformée ? Grand débat ce soir au pays de Bibi. Pendant ce temps en France, les députés débattent de la loi sur le séparatisme. Et la nuit dernière, la droite a mis le feu aux poudres en ramenant le sujet du voile sur la table. La majorité a-t-elle eu tort en la laissant de côté ? Débat à suivre en seconde partie de nos grandes gueules. Enfin aux Etats-Unis, Abraham Lincoln ou George Washington sont des noms qui ne passent plus. 44 écoles de San Francisco vont changer de nom. Alors, faut-il débattiser des rues et des institutions au nom de la lutte contre le colonialisme ou l'esclavagisme ? Débat diplomatiquement incorrect dans nos grandes gueules Moyen-Orient ce soir. Et bonsoir à tous, bonsoir Néanie Alivoire. Et je salue nos grandes gueules Tel Avivienne ce soir. Mais Rabi, bonsoir. Bonsoir Benjamin Petrobert. Député UD des Français d'Odés d'étrangers, heureux de vous retrouver ce soir. Heureux de vous retrouver également Emmanuel Aperine. Bonsoir journaliste et bienvenue dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Ici pour la première fois dans cette émission. On salue également à nos grandes gueules parisiennes. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir Jean Messia. Bonsoir. Et bonsoir également Michael Darmon. Bonsoir. Chez du service politique d'Europe 1 que l'on avait avec joie dans nos conversations la saison dernière et qui nous rejoint pour notre plus grand plaisir ce soir dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Pénétrons désormais, si vous êtes prêts, dans l'architecture si complexe du pays de Bigu. Et oui, les partis politiques ont jusqu'à minuit pour se mettre en ordre de marche et se présenter pour les élections israéliennes du 23 mars prochain. On en parlera dans quelques minutes avec Jonathan Serrero en direct avec nous depuis la CNESET. Et pour commencer, si vous le voulez bien, eh bien regardons ensemble la question que nous vous avons posée aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram. Ce scrutin n'est-il pas en train de transformer Israël en risée des démocraties occidentales ? 42% d'entre vous nous répondent oui, 58% nous répondent non. Visiblement, mais ils ne sont pas lassés de ces élections. Et Emmanuel Alperine, vous répondez quoi à vous ? Non. Non ? Non, pas du tout, non, non. Le régime israélien, le régime, c'est-à-dire le système électoral israélien, la proportionnelle intégrale, est sans doute un système difficile, mais qui convient parfaitement à Israël. Pourquoi convient-il à Israël ? Parce qu'Israël est un pays d'immigration. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un pays d'immigration ? Ça veut dire que ce pays doit donner satisfaction à toute personne qui éventuellement nous rejoindra. Tout juif, d'où qu'il vienne. La population israélienne est très variée. Il y a des Arabes, il y a des Druzes, il y a des Juifs venus d'un grand nombre de pays. Il y a des gens qui sont nés ici, des gens qui viennent d'ailleurs. Et par conséquent, il faut, pour créer une dynamique permettant à ce pays de s'autogérer, il faut donner voix au chapitre à peu près à tout le monde. Il faut que quelqu'un... Et donc cette proportionnelle intégrale doit représenter toutes les composantes du pays. Absolument. On ne peut pas imaginer un système à la française, c'est-à-dire un système majoritaire, qui par exemple éliminerait presque totalement les ultra-orthodoxes. Où est-ce qu'on élirait un ultra-orthodoxe ? Peut-être en un à Boneybrac et un autre à Jérusalem. Mais il ne serait pas représenté selon leur importance dans la population israélienne. Par exemple, les Arabes israéliens ne seraient pas représentés comme ils sont représentés aujourd'hui. Donc vous, vous dites que le système actuel est bombé, Rabib ? J'écoute avec attention ce que dit Emmanuel Alperin, qui est un fin connaisseur. Je dis que le système n'est pas bon, moi, au contraire. Non pas qu'il ne faille pas représenter tout le monde, je dis que le système français est un très bon système. Le système américain est un très bon système. On revient en Israël à la Quatrième République. C'est-à-dire que c'est quasiment ingouvernable. Permettez-moi. Est-ce que le Front National, qui représente 30 ou 35% de l'électorat, obtient 2 ou 3 députés ? Ça, c'est le crouteur majoritaire proportionnel. Ça, c'est autre chose. C'est le système français. Non, mais ça, c'est... On posera la question tout à l'heure sur les conséquences à Paris. Je parle du système présidentiel. Vous avez une question. Est-ce que qui voulait ou non en tant que Premier ministre ? Et la question, Benjamin Petrovert l'a dit à l'entrée à la terre de Bibi, il a dit. Aujourd'hui, tout tourne autour d'une seule personne, oui ou non, à Bibi Netanyahouk. On est des lents. Personne n'a de programme. Personne ne fait rien. On a l'extrême-gauche qui va s'allier avec l'Iberman. C'est délirant et avec les Arabes. Pourquoi ? Pour une chose, pour bloquer Netanyahouk, qu'on n'arrive pas à bloquer. Et à mon avis, qu'il n'arrive pas à bloquer. Nous avons quand même une certaine expérience. Avant Netanyahou, il y a eu 60 ans de démocratie israélienne. Absolument, absolument. C'est passé pas mal de choses. Il y a eu une grande instabilité. Il y a eu des élections directes. Vous vous rappelez, Shibon Pérez a été élu ou battu d'ailleurs. Il y a eu diverses tentatives d'amender le système. Le système est amendable. Il est perfectible. Mais fondamentalement, c'est le bon système pour la société israélienne. Alors, est-ce le bon système ? Je vous reposerai la question à l'un à l'autre dans un instant. Également à nos invités à Paris. Mais d'abord, essayez de comprendre ce qui va attendre les Israéliens pour ces élections du 23 mars. On va retrouver tout de suite devant l'ACNESET Jonathan Serrero. Bonsoir, mon cher Jonathan. Alors, ça y est, vous êtes à l'intérieur de l'ACNESET. On saura dans quelques heures la fermeture définitive de ces listes. Dites-nous, Jonathan, quelles sont les forces en présence et les candidats sérieux face à Benjamin Netanyahouk. C'est ce qui va intéresser Meir Habib pour ces élections du 23 mars. Eh bien, déjà, Benjamin Netanyahouk a réussi le tour de force d'intégrer dans sa liste un représentant du secteur arabe. En l'occurrence, Naïl Zouabi, un professionnel du monde de l'éducation qui aurait le voie en poupe au sein de ce secteur arabe et qui tenterait de ramener ces trois mandats que souhaite Benjamin Netanyahouk siphonner au parti Rahm et à la liste arabe unifiée. On le voit déjà dans les sondages. On voit déjà cette liste arabe unifiée baisser petit à petit dans les différentes enquêtes d'opinion. Un Benjamin Netanyahouk qui s'active aussi en ce moment en coulisses pour faire s'allier et se réunir toutes les listes sionistes religieuses. Et ce n'est pas facile car chaque élection a offert son lot de rebondissements en ce qui concerne le monde sioniste religieux. Pour le moment, Betsalel Smotrich, le chef du parti Union Nationale et Itamar Bengvir, le chef du parti Force Juive, ont réussi à allier leur force. Mais il reste une inconnue, celle de Khagit Moshe, la responsable du parti du foyer juif qui refuse de prendre la seconde position au sein de cette liste unifiée entre Betsalel Smotrich et Khagit Moshe. Pour le moment, les discussions se poursuivent et il reste tout de même quelques heures avant la clôture, la fermeture de ces listes. Il y a aussi une donnée importante à gauche, au centre-gauche, la nouvelle femme forte du centre-gauche, c'est Merav Mikhaeli, la nouvelle chef du parti travailliste puisqu'elle a réussi à faire s'écarter de la vie politique israélienne pas moins que Moshe Yalon, Avi Nissenkorn, Ron Khuldaï et Ofer Schellar qui n'ont pas accepté les conditions soumises et imposées par Merav Mikhaeli qui s'impose comme la femme forte aux côtés notamment de Yair Lapid qui a lui le vent en poupe dans les enquêtes d'opinion, Benjamin. Merci beaucoup Jonathan Serrero en direct avec nous de la Knesset. C'est vrai que c'est aussi l'une des infos du jour, on en reparlera tout à l'heure. Ron Khuldaï, le maire de Tel Aviv qui voulait être une force, une alternative à Netanyahou qui finalement jette l'éponge. Il a dit ce sera ou moi ou Netanyahou, il faut croire qu'il n'y a plus Khuldaï. Ce sera intéressant d'ailleurs. Alors ici sur ce plateau, Emmanuel Alperi nous dit oui ce système israélien est bon, Meir Abib nous dit non. À Paris, Mikhael Darmon, vous qui nous regardez depuis la France, on a l'impression que la démocratie israélienne est un peu en retard sur la française. Est-ce qu'elle vit au fond ce que connaissait la France lors de la 4ème République, Mikhael ? D'abord la démocratie israélienne elle est très vivace et il n'y a pas de contestation, c'est une démocratie. Mais le vrai problème, et si on le voit effectivement avec ce blocage électoral permanent, c'est qu'il est temps de changer de système tout simplement. Il est temps tout simplement de donner aussi la possibilité aux électeurs israéliens d'être dans le suffrage universel, de pouvoir envoyer leurs propres députés à la Knesset au Parlement, de manière à pouvoir aussi nouer un lien entre les territoires et l'Assemblée. Ce qu'on voit bien là, ce qu'on a encore, soit à quoi encore on a assisté, ce ne sont que des tractations. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Israéliens se désintéressent de la vie politique. Ils pensent que tout simplement ce ne sont que des tractations, des connivences et des magouilles. Et puis en réalité, quand il faut vraiment les défendre sur le terrain, eh bien ils ont le sentiment de l'être moins. Et comme le dit effectivement très justement Meyar Abib, tout tourne autour après d'une personnalité. Donc il est temps, à mon avis, de faire vraiment une vraie révolution politique qui est tout simplement d'instaurer un suffrage universel, de séparer le pays en différentes circonscriptions. Et là, vous aurez une réirrigation totale de la politique et du rapport des citoyens en Israël à leur pays, à leur vie politique. C'est exactement au fond ce à quoi on a assisté en France avec la Ve République, qui est effectivement sorti d'un système de prise d'otages permanente pour pouvoir composer une majorité, on le voit. Tout à l'heure, Emmanuel Perrine parlait des religieux. Ben oui, si les religieux sont d'abord avaient le courage de se frotter aux électeurs et de faire campagne, ils seraient représentés à la mesure de leur véritable poids dans le pays, tout simplement. Emmanuel Perrine n'a pas envie de passer à la cinquième. De prendre en otage et de menacer effectivement une coalition de ne pas se faire parce qu'ils n'auraient pas assez d'argent pour tel ou tel autre sujet. Emmanuel Perrine. Je ne sais pas très bien comment réagir parce que le suffrage universel, nous l'avons. Nous avons une participation électorale en Israël qui est bien supérieure à celle des Français sous la Ve République. Dire que la Ve République, c'est... C'est une question de désigner son représentant. Mais vous voulez dire... Une manière de désigner son représentant. Oui, j'entends bien. D'ailleurs, vous voulez un député d'Ajdod et un député de Kiryat Shmona et un député d'Elat. C'est absurde quand on connaît... Exactement. Non, non, mais c'est absurde. Regarde, l'autre jour, on a rencontré... Non. Non, c'est absurde. L'autre jour, on a rencontré, par exemple, qu'on a eu... C'est absurde parce qu'Israël n'est qu'une circonscription électorale. Il faut rappeler qu'Israël, une circonscription électorale. Non, mais moi, je pense qu'il faut des listes. Il faut des listes comme aujourd'hui, mais il faut une élection directe au poste de Premier ministre. Comme aux États-Unis et comme en France. On l'a essayé. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné des magouilles avant les élections. Avant, avant même les élections, pas après. Alors ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a besoin, en France, avec 50,2%, on est élu président de la République à l'époque pour 7 ans et aujourd'hui pour 5 ans. Aux États-Unis, on est élu, on a un nombre de grands électeurs et on passe de 1 et c'est plié. Comment est-on élu en France ? On est élu alors qu'au premier tour, on obtient 22% ou 23% des voix. On est élu alors qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, la personne disait que veulent les Français. On est élu régulièrement par défaut en France. Par défaut. Mais alors, est-ce que justement cette proportionnelle intégrale ne tire pas ses limites ? Jean Messia, on ne vous a pas encore entendu, j'aimerais vous entendre parce que jusqu'ici, vous étiez pas proche d'un parti qui réclame et qui aujourd'hui même d'ailleurs a écrit Emmanuel Macron pour réclamer une dose de proportionnelle en France. Alors, est-ce que vous la réclamez toujours quand vous voyez les conséquences ici en Israël et ces quatre scrutins en deux ans ? D'abord, il est question d'une dose de proportionnelle et non pas la proportionnelle intégrale. Ça, c'est une chose, vous savez, moi je prendrais la question autrement. Pourquoi on se pose aujourd'hui cette question-là en Israël et pourquoi on ne se l'est pas posée il y a 20 ou 30 ou 40 ans ? C'est qu'il y a quelque chose que personne n'a abordé, c'est que la société israélienne a fortement évolué. Je pense qu'au début de la création de l'État d'Israël, il y avait un projet national qui n'était pas nécessairement un projet religieux, pas forcément un projet laïque comme on l'entend en France, mais il y avait un vrai projet national. C'est d'ailleurs pour ça que Ben Gurion a proposé la nationalité israélienne à des gens qui n'étaient pas juifs et donc effectivement, une proportionnelle intégrale, ça marche dans une société qui est homogène. Or, en Israël, ça a commencé à changer dans les années 80 avec la montée en puissance des partis religieux, fortement d'ailleurs appuyée sur la communauté séfarade. Il y a eu l'émigration russe dont les liens avec la judéité sont d'ailleurs assez distendus. Et puis, il y a l'organisation politique croissante des juifs de Judée-Samarie. Donc en fait, il y a une communautarisation croissante de la société israélienne qui fait aujourd'hui nous poser cette question. Mais en réalité, personne ne se posait la question de la viabilité ou de l'efficacité de la proportion intégrale dans les années 70. Ça a toujours été négligible. Donc si vous voulez, moi je pense que dans les années 50, 60, 70, il y avait effectivement une petite instabilité. Mais enfin, je ne vois pas, ça ne ressemblait pas à la 4ème République si vous voulez. Et donc effectivement, aujourd'hui, la communautarisation croissante de la société israélienne fait que la proportionnelle intégrale devient un problème. Donc effectivement, la question mérite d'être posée. Je crois qu'entre le système israélien et le système français, on a deux opposés. C'est-à-dire, en Israël, c'est un fractionnement, même si la proportion intégrale est le système démocratique pur par excellence, parce que comme le disait l'un de vos éminents intervenants il y a quelques instants, il permet en fait à chaque courant et à chaque sensibilité d'être représenté à la hauteur de ce qu'elle pèse dans l'électorat. Mais, effectivement, entre ce système-là qui fragmente et qui fracture la politique et un système où vous avez un parti en France comme le Rassemblement National qui pèse 25% de l'électorat et qui est représenté par 2% des députés, effectivement, on a là deux extrêmes. Il y a peut-être une voie médiane qui vaut la peine d'être explorée en ce qui concerne Israël en tout cas et la France, évidemment. En tout cas, on voit les deux systèmes ce soir. Oui, on est dans le sens de Jean Messia. Il faut quand même qu'il y ait une élection directe. Ce fractionnement, il a des avantages et des désavantages et surtout des désavantages quand on voit le poids politique, la puissance des minuscules parties qui peuvent faire du chantage et qui peuvent faire éclater la coalition simplement lorsque certains points ne leur font pas. C'est pas que le parti religieux. Ils ont parfois un poids extrêmement faible. On se souvient d'ailleurs que plusieurs élections ont dû éclater à cause de ça lorsque la coalition est extrêmement serrée. Donc, c'est encore une fois donner une importance très importante et un pouvoir de frappe à des partis politiques minuscules. La proportionnelle intégrale est le plus mauvais système à l'exclusion de tous les autres. Certainement pour Israël. C'est magnifique. Certainement pour Israël. C'est une formule. Oui, non, mais c'est une formule qui me plaît. C'est pour ça qu'on utilise. Mais ça vous dérange pas ? Quand un problème émerge... Jean Messia. Non, non, mais d'abord, d'abord, je tiens quand même. Je suis en Israël depuis 1961. Quand un problème émerge qui n'existait pas avant... Oui, mais je suis en Israël depuis 1961. Et vous pouvez juste me laisser finir. Quand un problème émerge et qu'effectivement, qu'il n'existait pas ou en tout cas pas avec cette ampleur jusqu'à présent, la moindre des choses, c'est de ne pas pratiquer une sorte de cécité militante sur le problème en jetant un voile dessus et en faisant comme s'il ne se passait rien. vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'instabilité en Israël due à ce système pose effectivement un problème parce qu'elle fractionne plus que de raison le vote et elle rend effectivement le pays ingouvernable. Donc, ce n'est pas non plus une honte absolue que les choses évoluent par rapport à une réalité qui elle-même évolue. Et puis, l'autre jour, on a rencontré le fils d'Ariel Charon. Attendez, je voudrais terminer. Je voudrais dire là-dessus. Il y a eu le fils d'Ariel Charon qui expliquait qu'il avait des difficultés à émerger au sein du parti Likoud, ce qui est quand même un comble quand on s'appelle Charon parce qu'il avait le problème de l'île. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Mais c'est vrai que si, par exemple, il avait été... D'abord, il le décide. Il y a deux parties aujourd'hui qui sont des primaires et le parti travailliste qui parle Likoud. Mais s'il avait été candidat dans sa région du Sud, mais s'il avait été candidat dans sa région du Sud, peut-être aurait-il été envoyé à la Knesset par les électeurs au nom de sa famille. Vous n'en savez rien ? Alors, ça fait quand même 60 ans que je suis en Israël. Depuis 60 ans, on parle d'une réforme du système électoral. Mais ça, ce n'est pas un sujet. Non, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est quelque chose de nouveau. Depuis 60 ans, on essaye de réformer ce système parce qu'il est imparfait. Alors, on a essayé de faire l'élection directe du Premier ministre. Il y a un tas de propositions, une dose de régionalisme dans le système électoral. Mais quand vous dites « on », c'est qui ? C'est la Knesset qui doit le voter ? Mais voilà, le souci, c'est que la Knesset ne va pas se faire à Rackery. La Knesset ne va pas se faire à Rackery. Le problème, c'est que la Knesset, les députés veulent garder leur force. Nous, franchement, souvent, à l'Assemblée, on est plutôt une chambre d'enregistrement. Alors là, on va parler du débat en ce moment, mais globalement, avec le système présidentiel français et une majorité forte, on est globalement une chambre d'enregistrement. À la Knesset, c'est différent. Ils ont beaucoup plus de force. Alors, vous allez me dire, par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est différent. Ils arrivent à trouver. Il y a un temps qui est long de négociation et après, c'est stable. Par contre, en Italie, c'est un peu comme Israël. Ça part en vrille tous les 2, 3 mois, 6 mois, etc. Et le gouvernement tombe. Je crois réellement qu'il y a des progrès à faire pour nos amis israéliens. Il y a des progrès à faire, mais tous les constitutionnistes israéliens sont d'accord pour dire sur tous qu'un système régional en Israël, un système par circonscription est une absurdité. Il n'y a pas en Israël de spécificité pour les gens qui habitent à Kiryat-Shmona. Oui, mais là, on est d'accord. C'est absurde. Donc, on pourrait éventuellement... Il y a des élections à la mairie. On pourrait, par exemple, faire des élections proportionnelles par département, s'il y avait des départements en Israël. On pourrait éventuellement faire quelque chose de ce genre. Mais finalement, on restera avec le système de la proportionnelle. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut l'amender, qu'il faut trouver quelque chose pour rééquilibrer. Mais il faut le garder parce que c'est le fondement même de la démocratie israélienne. C'est bien cet idéal israélien. C'est un système parlementaire que le système israélien. Oui, alors regardez ce système élevé. Il faut garder ce système parlementaire. Je vais poser la question qui fâche. C'est justement ce qu'il a dit. Je vais poser la question qui fâche. Allez, vous allez, Benjamin. Mais depuis deux ans, on sait très bien que le problème, attention, je vais me faire des ennemis en disant ce... Benjamin Netanyahou, aujourd'hui, est au cœur de ce conflit puisque au lieu de gérer, de se mettre peut-être en retrait pour gérer ses soucis judiciaires, et je dis tout ça avec des pincettes pour ne pas nous mettre à dos tous les pro-bibis, peut-être que ça aurait permis d'éviter la première, la deuxième, la troisième, la quatrième élection. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Le jour ou l'autre. Si un jour, Benjamin Netanyahou devait être condamné, il partait immédiatement. À ce stade, il est innocent. Par ailleurs, il a fait... On n'arrive pas à le battre dans les urnes. Donc, l'égo de chacun, de tous, de Bougui Aïland qui s'est retiré, de Rondroudaï, qui s'est retiré, de Hofer Schellar, qui s'est retiré, de Guy Dantzard, qui va... On voit bien actuellement le soir. On a vu, dans certains scotins, Gantt s'est arrivé devant Netanyahou en chiffres, et c'est simplement qu'il n'arrivait pas à former la coalition. Non, 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 attendez, une seconde. Aujourd'hui, vous avez, si jamais on veut avoir une élection directe, il y a des partis religieux. 100% des partis religieux voteraient à une élection du poste de Premier ministre Netanyahou. Donc, on ne peut pas comparer comme ça, mais le bloc, aujourd'hui, globalement, Netanyahou a réussi au niveau des accords de paix qui sont phénoménaux, au niveau économique, au niveau du Corona. J'ai eu un appel l'autre jour, pour rien vous cacher, de Bernard Tapie, en me demandant qu'il est extraordinaire, qu'il est en train de se battre, qu'il est en train de se battre contre le cancer. Quelqu'un d'extraordinaire qui est en train de se battre pour avoir plus de vaccins en France, et qui est en train, après avoir appelé le patron de Moderna, Stéphane Manchel, il souhaitait demander à Benjamin Netanyahou la possibilité d'acheter les vaccins en plus qu'à Israël pour que la France ait des vaccins. C'est un scoop que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire que le monde entier est en train de savoir comment Israël a fait pour être numéro 1 mondial au niveau des vaccins. Netanyahou a un tout petit crédit là-dedans, et moi j'aimerais bien que chez nous en France, on soit aussi performant au niveau de la vaccination, on y est très loin, aujourd'hui. Jean Messia voulait réagir. La question... Bah oui, parce qu'en fait, Israël, pays ingouvernable, enfin bon, vous connaissez la maxime, quand je me regarde, je m'humilie, mais quand je me compare, je me glorifie. Je veux dire, j'aimerais bien que la France soit aussi ingouvernable, entre guillemets, qu'Israël, face au Covid, par exemple, gouverner, effectivement, il faut gouverner. Or, j'ai l'impression, moi, qu'indépendamment du problème de soulever ce soir de la proportionnelle, j'ai l'impression quand même qu'Israël est un pays qui est gouverné, plutôt bien gouverné, avec une vraie stratégie. Le monde entier est entré dans une guerre, la guerre sanitaire. J'ai l'impression qu'en Israël, il y a un chef de guerre que nous n'avons pas en France. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même anticipé la vaccination, qui a négocié avec les laboratoires, qui a réussi, qui a payé, alors évidemment, il a payé un peu plus cher les vaccins, mais qu'on voit ce que coûte... Pardon ? Pourquoi c'est chez vous qu'on réclame la dose de proportionnelle ? Oui, parce qu'en fait, entre un système de proportionnelle intégrale qui, encore une fois, fragmente et atomise plus que de raison l'électorat dans un pays où la culture du compromis est de plus en plus compromise, si je puis dire, et dans un pays où, effectivement, qui est de moins en moins homogène qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans, effectivement, ça pose problème. Mais aujourd'hui, en France, il faut effectivement une dose de proportionnelle parce que nous sommes dans un cas inverse du cas israélien, c'est-à-dire que nous avons des pans entiers de l'électorat qui n'ont quasiment aucune représentation ou une représentation epsilonesque. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas uniquement le choix entre le tout noir et le tout blanc. Je pense qu'il y a un compromis à trouver. Alors après, évidemment, le diable étant dans les détails, il reste à savoir quelle dose de proportionnelle on va y mettre. Mais encore une fois, ce débat doit avoir lieu. Mais sur la gouvernabilité du pays, je ne pense pas qu'on puisse faire à Netanyahou et à la majorité actuelle un tel procès quand on compare ce qui se passe dans les autres pays. à la majorité actuelle. oui de Paris. Dans la minute qui nous reste, 9h30. En tout cas, c'est intéressant ce que vous notez quand on compare la politique, c'est vrai, d'Israël et de la France. Il y a un point qui est extrêmement important, vous l'avez dit, c'est le fait qu'Israël est un pays souverain et c'est un pays qui a une nation, une monnaie, des frontières. Et la France, le problème, c'est qu'elle est dans le modèle européen, dans l'Union européenne qui l'empêche d'avoir véritablement un pouvoir et de pouvoir exécuter ce que ce n'est pas plus l'un de l'Union européenne. On peut voir les choses autrement. On peut considérer qu'Israël est une... Nous sommes un pays trop. Oui. Emmanuel Alperine. On peut considérer les choses autrement. On peut voir l'autre partie. L'autre partie, c'est que Israël est une île. N'est-ce pas ? Nous sommes une île. Nous avons un seul aéroport pour accueillir des touristes ou des Israéliens. Il y en a deux. Il y a maintenant celui de Ramon. Oui. Enfin bon, d'accord. Il n'en reste qu'un second Emmanuel Alperine. Cinq secondes. Vous avez une frontière avec l'Égypte, il me semble, non ? Emmanuel Alperine. Alors nous l'avons fermé la frontière avec l'Égypte. On fait une distance, Jean. Avec la Jordanie. Et malgré tout, nous avons en ce moment une situation de pandémie exponentielle. Alors c'est très bien de dire qu'on nous a fait venir des vaccins. Mais pour l'instant, les vaccins n'ont rien apporté. Et on va voir si ça marche dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, les gens meurent de cette maladie. Mon cher Emmanuel, je vous donne la parole dans un instant. Rendez-vous dans 3 minutes tout juste pour la seconde partie de nos grandes gueules. A tout. Et les débats et vifs ce soir dans nos grandes gueules du Moyen-Orient. Toujours à des côtés Noemi Alioua, Meir Habib, Emmanuel Alpirin. À Paris, Jean Messia et Mickaël Darmon. Juste avant la pause, nous parlions de ce Parlement israélien qui va se former à nouveau le 23 mars prochain à l'occasion des nouvelles élections israéliennes. Quatrième élection en moins de deux ans. Et pendant ce temps, que se passe-t-il du côté du Parlement français ? C'est ce qu'on va voir maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada elle a profité des débats sur l'article 1 pour proposer, Noemi Alioua, des amendes en choc. Certains députés ont dénoncé une forme de prosélytisme et un symbole d'avertissement de la femme et surtout ont dénoncé ce qui pourrait être contraire à la neutralité du service public. Je vous propose d'écouter le député Éric Ciotti. – Nous, nous disons très clairement que les signes religieux et notamment le voile n'ont pas leur place dans l'école de la République. Parce qu'un élève n'a pas à subir l'influence religieuse d'un adulte. Une sortie scolaire, c'est l'école. C'est la continuité de l'école. Et un enfant n'a pas à subir cette pression. – A noter que la plupart des responsables de la majorité voulaient à tout prix éviter les débats sur le voile et considèrent que cela risque de polluer le débat sur ce projet de loi contre le séparatif qui vise à lutter contre l'islamisme radical. – Justement, je vais vous poser la question dans un instant. Michael Darmon d'abord puisque vous suivez au quotidien les coulisses de la vie politique française sur Europe 1. c'est un petit peu inévitable Michael, non ? Que la droite force la porte et invite le voile dans les débats. – Non, et on ne va pas être naïf sur ce coup-là. C'est absolument un jeu de rôle. Au sein de la droite, on n'est même pas d'accord sur la stratégie. Il y a deux approches. Il y a l'approche qui consiste à dire c'est un texte qui est intéressant et qui apporte des avancées et qu'on va essayer d'amender dans la bataille d'amendements de trancher en faisant avancer point par point. Et puis il y a ceux comme Éric Ciotti qui considèrent que c'est le moment de faire une tribune politique et de lancer un signal aux électeurs de la droite de manière générale. Je peux vous dire qu'actuellement au sein de LR on n'est pas d'accord sur cette stratégie parce qu'on est dans un décompte de temps. Ce n'est pas un peu technique mais de comptes partagés législatifs. Bref, il y a le temps qui est compté pour les LR et à chaque fois que Ciotti prend du temps ou quelqu'un d'autre pour faire de la politique et bien ceux qui veulent faire amender le texte rongent leurs freins. Donc en réalité c'est tout simplement un texte qui est très important parce que c'est un enjeu pour la prochaine présidentielle à qui va récupérer l'électorat de la droite et actuellement je peux vous dire qu'avec ce type de sujet du côté de chez Darmanin on rigole beaucoup en disant c'est formidable ils sont en train de radicaliser la droite et les électeurs modérés resteront chez nous. Donc c'est un enjeu stratégique et il ne faut pas de ce point de vue là je dirais tomber dans le panneau. Est-ce qu'il fallait en parler ? Est-ce que c'est tombé dans le panneau que d'en parler ? Mais Rabi vous vous y êtes favorable ? Mais bien sûr on est obligé d'en parler entre parenthèses Abib Bourguiba en 1956 lorsqu'on ne peut pas l'accuser d'être anti-musulman il a interdit le voile à l'école et dans les universités on sait qu'actuellement le burkini le burki comment on appelle ça ? Le burkini exactement et la burkha sont interdits au Maroc c'est pourtant des pays musulmans je dis le problème aujourd'hui c'est pas le voile le problème c'est l'islam radical ce cancer politique qui tue en France parce que si jamais il y avait eu zéro mort si aujourd'hui le compteur mort de l'islam radical était zéro en France ou un voile pour une musulmane ne me dérange pas le problème aujourd'hui c'est devenu un symbole et dans une école qui est le symbole de la laïcité je ne parle pas aujourd'hui dans l'espace public je pense que le voile doit être interdit y compris pour les accompagnants scolaires voilà c'est mon sentiment c'est un sujet compliqué c'est un sujet délicat oui je suis d'accord mais prenez par exemple c'est pas ce que pense effectivement en tout cas vous parlez comme le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur français dit exactement ça je ne suis pas en désaccord je suis très souvent d'accord avec le ministre de l'intérieur qui faisait d'ailleurs partie il y a peu de temps de ma famille politique oui mais ce qu'il veut dire lui il dit lui il dit le voile effectivement c'est pas du nom et moi je suis très souvent en désaccord simplement quand on est en islam radical et au fond comme il a dit ce matin également sur l'antenne d'Europe 1 en disant une maman qui porte le voile c'est pas forcément une terroriste ah non mais évidemment c'est ça le sujet heureusement mais le sujet en réalité c'est un sujet le réalité en sujet ben oui le sujet c'est l'islam politique c'est le symbole de stratégie politique pour 2022 mais attendez je crois qu'on est en train la question c'est de savoir s'il a sa place dans ce texte ou pas de loi non non mais parce que le problème effectivement c'est l'islam radical mais excusez moi mais l'islam radical il se réduit pas au terrorisme le terrorisme c'est effectivement la ronce incandescente extrême de l'islam radical mais on a un islam radical de tous les jours une radicalisation de tous les jours qui est pas forcément terroriste et qui est pas non plus une bonne nouvelle pour la France pour autant évidemment donc je comprends pas le débat non 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 mais le prosélytisme de l'islam est très problématique je crois que c'est un la question c'est est-ce qu'il avait sa place dans ce débat c'est un projet de loi qui à mon avis mais parce qu'en fait oui parce que si vous voulez sinon le texte de loi est amputé de deux choses majeures le premier c'est effectivement la question de l'immigration parce qu'on sait qu'effectivement les flux migratoires sont majoritairement musulmanes et donc constituent le carburant à la fois de l'islamisation de la France sur le terreau duquel fleurit l'islamisme sur le terreau duquel fleurit en bout de chaîne les actes du terrorisme de l'islam radical donc en fait il y a en fait un chénon c'est une chaîne qui part effectivement de l'immigration massive à majorité musulmane qui entretient l'islam radical ou en tout cas le séparatisme islamique qui en bout de chaîne provoque les actes terroristes donc effectivement si vous ne parlez pas de l'immigration donc vous ne pouvez pas parler du séparatisme et si vous ne parlez pas du voile vous ne parlez pas non plus je dirais de l'expression apparente de cet islam radical vous savez l'islam radical c'est un totalitarisme c'est comme à une certaine époque les totalitarismes fascistes ou nazis puisque en fait ce sont des gens qui veulent exterminer tout ce qui n'est pas eux donc vous vous dites c'est la pente entrée c'est un totalitarisme islamiste et donc alors là c'est une belle guerre attendez je termine là-dessus face à ce totalitarisme vous avez deux comportements vous avez le comportement qui consiste à faire une espèce de collaboration avec le totalitarisme à le caresser dans le sens du poil parce qu'on en a peur c'est ce que j'appelle la politique de la pleutrerie et de la mièvrerie c'est ce que font tout ce que j'appelle les progressistes et les gens de gauche à commencer par Mélenchon mais aussi le gouvernement et vous avez par ailleurs vous avez par ailleurs effectivement ce que j'appelle les résistants c'est-à-dire ceux qui refusent qu'on cède le moindre pouce à l'islam radical et qu'on le renvoie là où il est Jean Messia vous dites beaucoup il faut laisser les autres réagir maintenant il faut laisser les autres réagir Emmanuel Alperinaki tout le monde a coupé la parole tout à l'heure Emmanuel oui alors moi j'étais à Paris au cours élémentaire au début des années 50 et monsieur Arnaud mon instituteur un jour en classe a vu un gosse qui se baladait avec une petite croix une petite croix en or un petit truc c'est très mignon et alors il lui a dit devant tout le monde là mon vieux enfin mon vieux mon petit tu mets ça dans ton pull je veux pas voir ça à l'extérieur pas de croix pas de croix en classe chez toi fais ce que tu veux moi j'étais le seul petit juif dans la classe et c'était merveilleux pour moi j'ai éprouvé un sentiment de vraiment on est en république je connaissais pas vraiment le mot mais j'ai eu le sentiment que nous sommes tous égaux tous égaux et dans la classe il n'y a pas de signe distinctif il n'y a pas de qui pas non plus moi ce qui me dérange aujourd'hui attendez mais c'est le film le maire de Béziers c'était juste une introduction je voudrais simplement ajouter ceci pour un petit peu élargir le débat le doigt évidemment vous êtes complètement hors sol monsieur vous êtes quoi ? vous êtes complètement hors sol vous laissez pas faire continue mon cher Emmanuel chacun son opinion je ne sais pas pourquoi ce monsieur dit cela je suis contre les signes les signes de civilisation judéo-chrétienne vous êtes sérieux là pour parer une petite croix en or à 8 millions de personnes dont une grande minorité il écrit une autre époque avec un contexte en tout cas c'est rassurant c'est ça que vous voulez dire vous ne comprenez pas les racines de la France sont des racines judéo-chrétienne attendez laissez-le terminer laissez-le terminer j'ai dit que ce qui était vrai pour la petite croix est encore plus vrai pour les signes distinctifs des juifs ou des musulmans en France ah oui combien de personnes les chrétiens ont eu en France qu'est-ce que ça ? ça n'a rien à voir il s'agit d'un principe au nom de... mais c'est ça au nom de christianisme ou de judéo-chrétienne je suis pas le moment d'être d'accord avec Jean Messia lorsque je vois qu'on a fait un procès d'attention au maire de Béziers ou à Laurent Wauquiez parce qu'ils ont établi des crèches dans le démerie je trouve ça lamentable la France est un pays d'origine judéo-chrétienne et plutôt chrétienne que judéo-initialement et il n'y a rien de grave à avoir dans une démerie une crèche de grâce à propos de judéo-chrétien regardez ce que dit la France insoumise regardez la France insoumise qui compare cette question du voile au voile d'une mariée chrétienne regardez savez-vous que le voile d'une mariée chrétienne signifie le fait qu'il y a une soumission de la femme à son époux est-ce que vous allez demander dorénavant au nom de ce que vous portez bien évidemment c'est exactement ça c'est exactement ça exactement comme les religieuses relisez les textes est-ce qu'au nom de cette revendication vous allez demander dorénavant que les mariages religieux ne se passent plus c'est une récupération électorale de l'électoralisme de l'extrême gauche c'est une récupération électoraliste de l'extrême gauche c'est leur nouveau slogan récupérer l'électorat musulman alors que c'est sans être des laïcars par excellence c'est exactement l'inverse c'est déplorable c'est lamentable Jean Messiaen ça ne vous a pas plu non plus non mais ce qui est ah bah non c'est le moins qu'on puisse dire mais alors à ce moment-là moi je propose à à monsieur Coquerel quelque chose de très simple on n'a qu'à interdire également pendant qu'on interdit le voile à l'université on va interdire le voile des mariés à l'université aussi pour être tout à fait cohérent parce que chacun sait évidemment qu'il y a énormément de femmes qui se pointent à l'université avec des voiles de mariés et puis ces gens-là sont tellement il n'y a aucune soumission de la femme à l'homme là-dedans mais par contre et une soumission de la France insoumise à l'islam ce sont des islam insoumis ça oui et bientôt ils nous diront que finalement les attentats et les explosions terroristes de l'islam radical c'est pas très grave parce qu'après tout le 14 juillet on a aussi des explosions de feux d'artifice ils nous diront ça vous voyez tout est justifiable selon eux du moment qu'effectivement leur électorat est caressé dans le sens du poil ce sont des collaborationnistes voilà comment je les appelle Michael Darmon vous parliez tout à l'heure d'un jeu politique est-ce que cette phase-là fait aussi partie d'un jeu politique oui ben oui mais non mais là c'est toujours aussi réjouissant d'avoir le spectacle de Jean Messia qui s'y connaît en voilà à la fois en amalgame lui-même et en capacité de pouvoir donc mener le spectacle et si on regarde si on regarde les choses de manière rationnelle je connais l'islam c'est même pas un concours il n'y a pas d'islamisation en France il y a un problème d'islam radical c'est évident qui est saisi par le gouvernement aujourd'hui par au fond un Macron qui tente de faire ce que d'autres gouvernements ont fait mais sans aller vraiment plus loin la droite a ce problème c'est qu'elle doit être capable de pouvoir maintenant décider si elle aide le gouvernement ou pas à un an d'élection présidentielle et c'est là le piège politique tout simplement après il y a quand même que les fantasmes des jeunes musulmans qui veulent appuyer pour la liberté il y a 55% en France des jeunes musulmans qui veulent appliquer la chariaste le nazisme n'est pas un problème et que ce n'est pas un danger on a vu ce que ça a donné l'islam politique au-delà du cas attendez 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 ce que je vois surtout ce que je vois surtout c'est qu'il faut savoir un peu aussi raison gardée on a un problème effectivement qui est aujourd'hui identifié dont on a évidemment beaucoup souffert comme dans beaucoup d'autres pays c'est l'islam radical mais il ne faut surtout pas justement faire en sorte que ça a tout l'islam là-dessus et dans ces cas-là si on soupçonne tout le monde si on soupçonne tous les musulmans religieux mais si on soupçonne mais si tout à l'heure vous l'avez dit si on soupçonne laissez-moi terminer si on soupçonne les musulmans qui veulent afficher leur foi d'être voilà en marge de la république alors il y a aussi beaucoup d'autres religieux qui affichent leur foi et qui se retenirait parce que la république sont supérieures à la bible je l'ai déjà dit sont supérieures au coran sont supérieures à l'ancien et nouveau testament etc c'est ça la base après que chacun peut pratiquer sa religion mettre un voile l'écrasante majorité des musulmans ne sont pas attendez ce que dit le gouvernement français aujourd'hui c'est de dire ce texte n'est pas contre l'islam contre une religion en particulier donc on ne va pas mettre ce mot là dedans ou cet élément là dedans parce que ça n'est pas sujet parce que le but c'était de ne pas stigmatiser la triste réalité bah en fait si vous nommez pas le mal vous risquez pas de le traiter mais la triste réalité c'est qu'alors là on va revenir au terrorisme c'est que 100% des attentats terroristes sont des attentats islamistes en France ces dernières années c'est la triste réalité et on démarre avec l'islam politique et on termine en tuant des enfants à Toulouse ou Mireille Knoll ou Madalimi ou Bataclan etc c'est ça qui s'est passé et aujourd'hui on est obligé de réagir pour dire ceci moi je voudrais bien être dans la république française telle que nous l'avons connue mais la France a évolué ces 50 dernières années la population française a évolué je comprends que l'on veuille comme vous disiez tout à l'heure des résistants des résistants on résiste oui on réagit on réagit peut-être un peu trop parce que il n'y a rien à faire la France devra un jour ou l'autre peut-être même demain accepter une dose de communautarisme il n'y a pas moyen de faire autrement prenez le attends excuse-moi maintenant tu me laisses parler une minute prenez le problème de la le burkini je te laisse parler mais j'ai le droit de réagir attendez une fois que j'aurai dit ce que j'ai à dire ça ne sera pas long prenez le burkini le burkini but d'Israël lorsqu'on a vu qu'en France les gens sont absolument scandalisés par le fait que des femmes entrent habillées dans les flots de la Méditerranée on n'a pas compris ça parce qu'à Tel Aviv il y a des femmes ultra orthodoxes ou arabes qui rentrent toutes habillées dans la Méditerranée et tout le monde trouve ça très bien si ça les arrange elles le font je ne vois vraiment pas pourquoi une femme musulmane ne peut pas en France se baigner tout habillé on ne comprend pas cela ici on ne comprend pas cela non plus en Allemagne ou en Angleterre et comment vous expliquez que le Maroc est interdit comment vous expliquez que le Maroc est interdit je ne connais rien au Maroc je ne connais rien au Maroc ce que je veux dire c'est que la France telle que je l'ai connue n'est pas celle qui existe aujourd'hui et il y a une population française qui sont françaises ce ne sont pas des gens qui sont venus peut-être de l'extérieur mais ils sont français aujourd'hui et ces gens-là veulent se comporter différemment de Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire c'est ni Voltaire ni Jean-Jacques Rousseau et c'est ni la faute à Voltaire ni la faute à Rousseau ils sont différents ils sont différents ils veulent une autre France et ils auront gain de cause pas d'une manière totale il faut lutter contre l'islamisme radical bien sûr tout le monde est d'accord là-dessus mais il faut bien comprendre qu'il y a une population musulmane en France et que la société française a évolué l'islam politique est plus dangereuse que l'islam radical parce que plus pernicieux parce que plus rampant je ne peux pas vous laisser dire ça la France n'est pas le modèle israélien ça n'a jamais été non non Jean-Merciat oui oui mais vous vous avez le droit de dire mais moi j'ai le droit de le contester absolument mais ne me dites pas que je n'ai pas le droit de dire ça vous avez le droit de dire vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez et moi j'ai le droit de dire ce que vous avez envie de dire on est en israël vous savez c'est une démocratie et je le respecte mais je vous dis et dans cette émission aussi oui en France aussi la France n'est pas la France n'est pas israël la France n'est pas un pays arabe et la France n'est ni les Etats-Unis ni la Grande-Bretagne vous parliez de la France de votre temps cher monsieur la France de votre temps a produit des gens comme moi la France évolue c'est-à-dire mais laissez-moi parler c'est-à-dire des gens c'est-à-dire la France à l'époque assimilait des gens et en faisait des Français je suis moi-même le fruit de ce modèle qui était le vôtre il y a 50 ans justement parce qu'il y a une folie qui s'appelle le droit du sol qui a permis la naturalisation de millions de personnes qui n'avaient pas le mérite d'être françaises et qui n'en avaient pas envie donc on a en fait découplé la nationalité de l'identité donc aujourd'hui vous avez toute une frange de la population y compris des descendants d'immigrés de deuxième, troisième voire de quatrième génération qui sont administrativement français mais qui n'ont aucune allégeance pour la France et donc il faut à ce moment-là rétablir un modèle d'assimilation républicaine un modèle d'assimilation républicaine très strict rétablir l'identité française et surtout ne pas céder au diktat des communautarismes du burkini de la burqa du voile parce que moi vous savez je viens d'un pays qui s'appelle l'Egypte l'Egypte dans les années 60 l'Egypte c'était comme Paris c'était le Paris du Moyen-Orient aujourd'hui l'Egypte ça ressemble à Téhéran pourquoi ? parce qu'il y a des gens de gauche à l'époque qui ont milité qui ont milité qui ont milité pour qui ont milité soi-disant en raison des droits de l'homme et soi-disant en raison de la tolérance et du changement donc le progressisme et la tolérance sont une erreur pour vous les islamistes arrivent dans l'université avec des voiles avec des barres avec des camis résultat des cours ils ont fini eux-mêmes par être bouffés Noémie Alioua oui c'est intéressant parce que là c'est le débat entre deux modèles de société c'est-à-dire c'est le débat du modèle communautariste contre le modèle républicain avec l'idée que le modèle communautariste est en train de prendre du terrain en Israël j'aimerais juste revenir sur ce que vous aviez dit nous ici on est à Yafo on est en Israël et c'est vrai que c'est étonnant quand vous sortez de ce studio vous allez dans les magasins et puis vous pouvez rencontrer des femmes voilées et tout le monde avec des hommes avec de la kippa également et puis ces gens vivent ensemble sans qu'il y ait vraiment des frictions au quotidien c'est un autre modèle c'est deux modèles qui s'affrontent et je comprends qu'en France ce soit surprenant et ce n'est pas la loi qui fixe la réalité sociale ce n'est pas la loi la loi peut retarder la loi peut changer quelque chose oui d'accord mais la politique ça se traduit par des lois cher ami ça se traduit par des lois et ce n'est pas la loi qui changera quelque chose à la réalité de la société française donc vous voulez que la loi française s'adapte au changement sociologique français c'est le fond de votre message Emmanuel Alperin on est obligé de réagir en France ça fait la seule réagir oui il y a le problème du nombre aussi il y a le problème du nombre parce que quand vous avez entre 6 et 8 millions de musulmans en France ce n'est pas comme 2 ou 300 000 juifs vous comprenez le problème ne se pose pas de la même manière dans un cas il y a un sécessionnisme identitaire et culturel comme c'est le cas en France et dans l'autre cas et bien vous avez dans le modèle communautariste c'est la plus grande communauté qui prend le pouvoir le modèle français est dépassé c'est évident pour tout le monde on doit clore ce sujet Mickaël Darmon c'est à vous que je laisse le mot de conclusion sur ce sujet Mickaël on voit bien que les passions ne seront jamais terminées sur ce sujet mais effectivement ce sont deux modèles qui s'affrontent on voit bien aussi que de toute manière on l'entend aussi là juste à côté de moi c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de dépassionner le débat on pourrait le regarder plus sereinement c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale ça n'est pas facile parce qu'effectivement il faut intégrer une évolution sociologique en France mais on voit bien que l'essentiel c'est que ce principe de la laïcité à la française qui n'est pas du tout compris dans le monde doit continuer à garder la cohésion en France c'est à dire que la loi n'est pas au-dessous de la foi voilà la foi ne guide pas la loi et c'est justement ce qu'on est en train d'appliquer en France mais ça c'est un problème pour personne sauf pour une communauté c'est ça le problème non absolument pas les musulmans français l'acceptent absolument et ça il faut absolument faire entendre une autre voix que celle de l'amalgame même s'il est tonitruant bon en tout cas il faut préciser que les amendements LR ont été retoqués donc ces questions ne seront finalement pas sur la table ça ne fera pas partie du texte vous Meirabhi par exemple vous trouvez que c'était des bonnes idées certains il y a une quarantaine d'amendements proposés par les républicains notamment les questions du voile à l'université c'est très complexe encore une fois c'est pas le voile qui est dérangeant c'est l'islam radical et l'islam politique le problème c'est que le voile en devient le symbole et c'est pour ça que c'est complexe mais quand Emmanuel Alperin dit aussi voilà le paysage de la France est en train de changer aujourd'hui à force des choses la sociologie est en train de changer aujourd'hui et c'est une partie de la réalité la force des choses pas la force de la loi pas la force de la politique les choses il y a des gens qui veulent défendre ce modèle républicain il faut s'adapter il faut s'adapter à cela il faut s'adapter il y a des images une dose une dose de communautarisme dans le système jacobin au sein de la république des scènes invraisemblables on a vu des et souvent hélas on est obligé de le dire c'est souvent le fruit d'enfants de l'immigration dont les parents ont été parfaitement intégrés et dont les enfants aujourd'hui deviennent des rebelles à la république aux lois de la république et c'est ça qui est grave quand 57% des jeunes musulmans veulent appliquer la charia c'est un très mauvais signal pour la France ils disent que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la république c'est un peu différent absolument c'est à peu près la même chose les lois de la charia sont supérieures de la république ça veut dire si jamais je dois appliquer l'un de l'autre j'applique les lois de la charia aussi bien madame Merkel que les dirigeants anglais ils ont dit la même chose le système communautariste a échoué le système jacobin français échoue tous ces deux systèmes échouent il faut par conséquent trouver quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre peut être quelque chose de sorte de il faut un socle commun ça doit être la république vous avez parlé de ce promis est-ce que la loi existante est suffisante pour vous il faut quand même une dose de communautarisme dans le système jacobin la force de la France on n'a pas dit comme ça avec le christianisme la dose de communautarisme on a détruit les églises lorsqu'on a instauré la laïcité après la révolution française on a été extrêmement dur avec le christianisme et aujourd'hui avec l'islam on devrait faire on devrait faire preuve de clémence pourquoi aujourd'hui alors même qu'on a été aussi dur avec le christianisme vous voudriez détruire les mosquées pas du tout mais il s'agit de dire la France elle est comme ça et on doit s'adapter comme on l'a fait pour les chrétiens mais bien sûr il faut s'adapter à la France mais la France doit aussi s'adapter le problème il n'y a pas un pays qui s'adapte plus que la France Jean Messia est-ce qu'il faut une dose de communautarisme c'est l'expression du soir absolument pas je refuse catégoriquement une telle évolution et je vais vous dire qu'en fait la solution ne réside pas ou pas seulement dans la république parce que la république toute seule ça ne veut rien dire moi je suis désolé je ne parle pas républicain je ne mange pas républicain je ne pense pas républicain je pense surtout français je parle français et je me sens français donc si la république n'est pas qualifiée et qu'on ne dit pas république française ça ne veut rien dire parce qu'après tout il y a des républiques islamiques donc ce n'est pas ce que j'ai envie que la France devienne le modèle républicain français il est particulier bien merci à tous en tout cas on voit que le débat va continuer on ne lutte pas contre le communautarisme par la république il n'a pas continué l'Assemblée française merci Jean Messia d'avoir été avec nous merci Mikaël Darmon à vos côtés également merci infiniment Emmanuel Alperi d'avoir été avec nous ce soir dans les grandes gueules l'exercice est compliqué mais je vous remercie de l'avoir relevé dignement ce soir merci beaucoup mes amis Noémie on se retrouve lundi bien entendu je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter sur notre page Twitter et Instagram à notre question du jour en début d'émission nous parlons de ces élections israéliennes puisque à minuit heure israélienne les listes seront closes Israël est-il la risée démocratie ? 4 élections en 2 ans et bien vous êtes une majorité à nous dire à 58% non Israël n'est pas la risée visiblement vous êtes prêts à aller voter et continuer à aller voter pour cette démocratie mais écoutez nous sur les 24 News d'ici le 23 mars puisque c'est la date de ces élections nous continuerons jour après jour à vous informer les prochains épisodes Meir Habib sera là Meir Habib sera là il sera à Paris à ce moment là sur tout je pense on verra on en parlera ensemble merci à tous rendez-vous lundi soir 20h heure de Paris pour nos grosses gueules Moyen-Orient et on bonjour à tous on bonjour à tous